Le peintre André Morel, caché, est présent derrière son œuvre, à l'image du Créateur. André Morel, père de Louise Morel, naît en 1850, à la Boutière, dans un hameau de la commune de Laval, au cœur du massif de Belle-Donne. Le Pré-Morel est la seule trace laissée au village. Gardien de troupeau, le soir venu, il devient coupeur de gants, activité complémentaire traditionnelle indispensable à la virue de ses agriculteurs de montagne. Il épouse Joséphine Caillat. Et le couple vient habiter la banlieue nord de Grenoble. Il est ouvrier gantier. C'est dans ce quartier populaire de la Croix-Rouge que naît le 18 décembre 1898 leur fille Louise Morel. Elle grandit dans le quartier Saint-Laurent, dans un milieu humble et laborieux. A 15 ans, elle perd sa mère, interrompt ses études et travaille dans un atelier de couture pour aider son père. Douée pour la peinture, décidée à peindre, elle signe son premier tableau. A 17 ans, à l'école des arts décoratifs et industriels de Grenoble, ses dons sont vite récompensés par les premiers prix de dessin et de composition décorative. Sensible à son visage, le peintre Tancred Bastet en fait le portrait. Elle s'installe au quatrième étage, 27 rue Eugène Fort, dans l'ancien atelier du peintre Jean Achard. Elle a 19 ans, son cher père ne la quitte pas. Il aménage son atelier de gantier à domicile dans les combles du cinquième étage. Après le premier prix des cours du niveau supérieur, le premier prix de la ville de Grenoble et le prix de la fondation Rousselin, Louise Morel devient enseignante par intérim. Une de ses élèves, Henriette de Loras, s'insurge contre le peu d'intérêt que semble lui manifester Louise, qui en fait pressant et respecte chez Henriette l'originalité et la spontanéité de son expression. Elles deviennent par la suite très amies et Louise réalise le portrait d'Henriette. L'année suivante à Bévenet, près du Grand Lince, Louise peint pour l'église un triptyque commémoratif des morts à la Grande Guerre qu'elle signe Marie-Louise Morel en 1919. Henriette de Loras venait à Bévenet dans son enfance et geste témoin de leur fidélité en amitié, elle sert de modèle à Louise qui peint les fonds baptismaux de cette même église. Elle signe alors Marie-Louise Saü Morel car elle épouse cette année-là l'artiste peintre Marcel Saü. Marcel Saü, de 3 ans son cadet, est employé à la galerie Phénoglio où elle l'expose. Leur fils André est né dans cette même année 1920. L'appartement du 27 rue Eugènefort devient leur atelier commun et la presque totalité de la pièce est consacrée à l'art. Par de larges fenêtres, elle pouvait comme aujourd'hui découvrir et peindre la bastille et les toits des bâtiments voisins. Elle croque d'autres scènes de rue à Marché aux Fleurs à Paris. Le marché du cours Saint-André, de Grenoble. Et la colline du Rabot depuis l'Île Verte. Il crée en commun le mouvement L'Effort à l'origine du célèbre salon de Grenoble. Ce mouvement rassemble les artistes avant-gardistes désireux de promouvoir tous les arts, poésie, peinture, sculpture, gravure sur bois. Marcel Saü en assure la présidence et Louise le secrétariat. Commence pour elle une période où sa fatigue est noyée dans l'enthousiasme de cette épopée culturelle en hardissant des artistes en mal de devenir. Ils sont soutenus par André Farsi, jeune conservateur du musée de Grenoble ouvert à l'évolution de la peinture. Leur couple étend son logement 4 rues fouriées pour donner plus d'espace à leur activité. Ils tentent d'assurer leur subsistance en créant successivement deux entreprises de décoration, tout décor, puis les éditions EPI. Marcel au caractère extraverti convient bien aux relations extérieures nécessaires à l'entreprise. Alors que Louise assure la qualité et le rythme nécessaires aux travaux de décoration semi-industriels. Mais souvent, les repas sont pris dans les combles chez le père de Louise, paysan pragmatique du Grésivaudan, qui voit en silence sa chère fille entrer dans une vie tourmentée, silence qu'il ne rompra qu'à sa faim. Louise s'exprime dans d'autres revues culturelles régionales, Tentative, La Vie Alpine ou La Gazette des Alpes, par ses poèmes, ses peintures et ses bois gravés. Discrètement, mais avec force, elle s'emploie à faire exister son art romantique, l'esprit apaisé par son brillant passage à l'école des arts. Marcel, artiste créatif, en quête permanente d'un public, mais gêné lui-même par un manque de formation solide de culture générale, surveille étroitement la qualité des résultats scolaires de son fils. Henriette de Leras Henriette de Leras héberge quelque temps à Coran la famille Saü. Marcel Saü entoure la jeune Henriette de ses conseils, mais Jules Flandrin, en voisin et futur époux d'Henriette, lui recommande de ne pas changer sa vision des choses, pendant qu'André s'applique sur ses premiers dessins. Louise, Marcel et quelques amis peintres sont attirés par les blondeurs ensoleillées des sites provençaux. Louise peint un site du Tricastin, tandis que Marcel en fait le croquis. Il se patiente ensuite pour l'intense lumière des paysages espagnols. Ses escapades les délacent de leurs fastidieuses activités industrielles. Pour ces deux êtres très différents, le seul bonheur de saisir souvent les mêmes panoramas les rapproche. Une aquarelle de Louise fixe le souvenir du couvent espagnol de Cervera. Sur cette peinture de Marcel Saü, c'est le père de Louise qui est assis à son côté. Le Salon des Tuileries accepte de présenter les œuvres de Louise. Elle expose ensuite à la Galerie Vail. André Farsi, conservateur du musée de Grenoble, l'invite à l'exposition des peintres dauphinois à Paris. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Le père de Louise meurt en émettant un seul regret, celui de laisser sa fille dans une situation pleine d'incertitude. Elle expose à Grenoble, à la Galerie Saint-Louis, chez son ami Joseph Laforge, puis à Paris, au Salon d'automne, où elle est couronnée par la critique. La famille quitte la rue Eugènefort et s'installe au 4e étage qu'est Mounier, à Grenoble. Louise et Marcel, grâce à leur passion commune pour la peinture, tentent de rendre compatibles leur personnalité. Par ces nouvelles fenêtres, d'autres panoramas s'ouvrent à Louise. Louise, solitaire, a su conserver à ses lieux une poésie, un charme que l'inévitable modernisme est venu aujourd'hui transformer. ... Sur de vieux cartons, il reste les esquisses retenues sur concours de trois grandes œuvres, probablement préparées dans son atelier annexe du Quai Jouvin. Vendange en Valais-du-Rhône, cueillette des pêches et récolte des noix, pour le fronton du pavillon du Dauphiné à l'Exposition universelle de Paris, en 1937. Elle est admise au Salon des Tuileries, où elle côtoie Bonnard, marqué, l'excellente scolarité de son fils André, et l'attachement qu'il lui manifeste, Louise Morel, fatiguée par un mode de vie tumultueux, est contrainte une première fois au repos. Le surmenage aggrave ses ennuis pulmonaires. Elle séjourne au sanatorium de Saint-Hilaire du Touvé. Après un séjour en poste-cure à Grenoble, sa vie reprend presque normale en chartreuse aux vieux logis près de la Martinière. Pinceau à la main, Louise Morel tente de surmonter une envahissante mélancolie. Mais une robe neuve, elle flotte à la bise, ses couleurs vont faner, les moissons sont rentrés, ta robe est déchirée, et l'été est passé. Depuis son engagement volontaire au début de la guerre, Marcel s'a eu appris ses distances avec sa famille. André, unique phare de la vie de Louise, poursuit à Montpellier, Lyon et Paris de brillantes études. Arrêté pendant l'occupation, puis heureusement relâché, il réussit ses examens. Louise remercie Dieu de l'avoir préservée. Au souci de santé de Louise, s'ajoutent ceux de la solitude. À bout de force, désespérée mais lucide, elle écrit dans son cahier intime comme une tragédie, sa propre analyse d'une Louise aux deux visages. L'une épuisée par la vie, qui cache discrètement son profond désarroi, et l'autre habitée par une force inexpliquée de peindre, qui est la Louise que seule on connaît. Elle se cache derrière ses nombreux masques et ses fenêtres, écran entre son intérieur et l'extérieur. Ces bougies allumées ou éteintes comme une flamme de vie nous entraînent avec elle dans l'ombre. Mais quelquefois, devant un objet, un paysage merveilleux ou un simple bouquet, ses pinceaux la guident hors de ses tourments et c'est Louise, le peintre seul, qui s'exprime. Sous-titrage Société Radio-Canada Louise Morel, prépare avec passion l'illustration d'un conte pour enfants, « Le bâton enchanté » de Jacques Morin. Ses illustrations enchantent encore les souvenirs d'enfants. Sous l'aile de son fils, après son divorce officiel, elle rapporte quelques toiles d'un premier voyage en Tunisie en 1946 avec le peintre Giraud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle prend goût à cette terre et profite en 1948 d'un voyage d'études de son fils André en Afrique du Nord pour le retrouver à chaque escale. Ses toiles sont alors d'une facture nouvelle. Elles seront exposées à la galerie Saint-Louis à Grenoble, puis à la galerie Carmine à Paris. Louise Morel renaît. Apaisée, elle a retrouvé son fils et sa peinture. Administrateur de la France d'Outre-mer, son fils André est affecté en Afrique. Elle le rejoint plusieurs fois. Un premier séjour à Port-Étienne lui fait découvrir les habitants et les panoramas africains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Après un autre séjour à Allègue, interrompu pour raison de santé, elle revient et s'installe seule à Attar sur invitation de Madame Mesmer, épouse du futur gouverneur de Mauritanie qui apprécie son travail. ... ... ... Le séjour suivant, Louise rejoint son fils à Tijidja. ... ... ... ... Elle amène quelques amis à Dakar, puis, avec la complicité de Madame Mesmer, expose ses œuvres africaines à Saint-Louis du Sénégal en mai 53, puis à Dakar en juin. Ses nouvelles toiles sont ensuite présentées en France, à Grenoble, à la Caisse d'épargne, sous le patronage de la Ligue maritime et d'Outre-mer, à Paris, à la Galerie Claude, en juin-juillet 1954, puis à Grenoble, à la Galerie Monin, en mai-juin 1956. ... Dans son appartement du Quai Mounier, en attendant le retour de son fils pour partager ses vacances en Chartreuse, Louise Morel vit seule et continue de peindre. La manière de vivre des quartiers populaires pittoresques avive son attention. ... ... ... ... ... ... ... Elle ramène d'un voyage à Paris ses toits sous la pluie. ... ... ... ... C'est au Vieux Logis, une habitation rustique en Chartreuse, que Louise, depuis sa convalescence, passe rituellement ses vacances avec son fils. André revient maintenant périodiquement d'Afrique. C'est sur les hauteurs du hameau de la Gerbetière qu'ils construisent leur chalet. ... Depuis le chalet, qui surplombe le Vieux Logis, Louise découvre d'autres vues de la Chartreuse à laquelle elle doit une part de sa résurrection. ... 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 Se tendant le pré sous le chalet, André filmait. On croit rêver en revoyant Louise, sereine, jouer avec son amie tout gris. Elle vécut là, près de la nature, les plus heureux moments de sa vie. Aujourd'hui, à Saint-Imier, sa chambre n'a pas changé. De sa fenêtre, le panorama est devenu éternel. Chevalier des arts et des lettres, Louise Morel repose près de son père André Morel dans le petit cimetière de Saint-Imier. Elle avait voulu faire dans le midi un dernier pèlerinage. Elle a ramené du gare sa perception ensoleillée de Valiguière. Atteinte par une maladie invalidante, elle a peint à Saint-Imier sa dernière fenêtre au printemps, tableau qui restera inachevé. Les oiseaux vont partir, referme ta fenêtre, l'hiver tout doucement jette sa paix glacée, tes cheveux sont tout blancs, c'est la neige du temps. Comme l'écrivait Robert Marjorie d'un de ses tableaux, ce n'est pas qu'un bouquet, c'est, mais quoi, peut-être un espoir, peut-être un adieu. Fleur, ruban qui se fanent, cœur meurtri, mort d'un rêve discret, dans ses mousselines quelque part s'étouffe un sanglot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501